qui se sont retrouvés à Ouagouia pour voir comment s'impliquer suffisamment dans la paix sociale ici au Faso. Et également de l'affaire de disparition des 400 millions au fonds d'entretien routier, mais aussi de la visite du président français Emmanuel Macron au Mali. Ils sont venus pour le débat. Soumaïla Rabo de Savane FM, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Également, elle est là pour le débat Paul Mikirouamba de Ouagha FM, bonjour. Bonjour Kino et bonjour à tous. Merci d'être là. Également présent pour ce débat, Ladi Bama du journal Le Reporter, bonjour. Bonjour Fassoumi. Et enfin pour le débat également, Bukhari Wouba du journal Mutation, bonjour. Kino, bonjour. Merci à tous d'être là pour le débat. Alors premier sujet, le voyage du président du Faso au Qatar et en Arabie Saoudite. Je crois bien que le voyage se déroule toujours. Bukhari Wouba, on l'a vu, il y a eu beaucoup de promesses, un peu comme au temps du régime passé. Ils vont nous aider à construire des autoroutes, ils vont nous aider dans les logements sociaux. Est-ce que finalement, chaque fois que nos présidents y vont, on les refait les mêmes scènes ? On peut dire ça. C'est une partie du continent ou du monde qui était connu aussi de blesse comme pauré, à travers peut-être même particulièrement son ministre des Affaires étrangères à l'époque, Gibril Basolé, qui y a beaucoup d'amis. On avait donc d'assez bons rapports avec ces pays arabes-là. Et puis, avec l'arrivée de Roch-Marc-Christian Kabouré, je crois que ce n'est pas aussi sa première visite en un laps de temps dans cette partie du monde. On imagine que c'est certainement des rapports de collaboration en matière de développement. Et comme vous l'avez dit aussi, il y a des promesses. Il y a des promesses et depuis, ce ne sont que des promesses. On ne voit pas encore les fruits de ces promesses. On ne voit rien s'exécuter à l'horizon. On se demande véritablement s'il n'y a pas une sorte de marchandage en dessous. Parce que bon, si c'est réellement des promesses de financement, si les projets sont connus et que depuis tant, rien n'est pratiquement scellé, en tout cas, pour nous, peut-être qui regardons les choses avec un œil d'observateur, parce que nous ne sommes pas de ces voyages-là, on se demande bien est-ce qu'il n'y a pas une sorte de marchandage en dessous. Qu'est-ce que ces pays-là demandent en retour pour éventuellement mettre la main à la poche comme nous l'attendons. Donc, c'est peut-être bien aussi qu'on puisse avoir plus de transparence dans l'échange qu'on veut avoir avec l'Arabie saoudite ou bien le Qatar par rapport à un éventuel financement des projets de développement au Burkina Faso. Oui, Soumaïl Arabo, on l'a vu, beaucoup de promesses et souvent sur les mêmes projets. Est-ce que finalement, on ne finira pas par désespérer de cette aide qui viendra du côté du Golfe au Persique ? Ah oui, bien entendu. Vous savez, moi, des temps en temps que je vais sur Internet pour lire des articles, en particulier sur un sujet comme le voyage actuel du président, je lis systématiquement après les réactions des internautes. Et ça me donne un peu la température ambiante. Ce que moi, je lis globalement, les gens trouvent que le président voyage beaucoup et qu'en retour, il n'y a pas grand-chose qui change dans notre quotidien. Les gens disent, mais on ne te voit pas vraiment dans les provinces du Burkina, vraiment, et puis c'est de l'autre côté. Mais nous, en tout cas, ça ne change pas beaucoup. Moi, j'ai dit, le président de Faso, à peine il a été installé en avril 2016, il est arrivé en Arabie Saoudite. Les accords qui ont été signés tournaient autour de 300 milliards de francs CFA. Il a dit à son retour, au bilan déjà à l'aéroport international de Ouagadou, que le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, allait y retourner pour sceller en particulier les accords sur la sécurité et en particulier sur la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Sécurité n'est pas retourné. Donc moi, je ne comprends pas. Il y a un peu, comme Mouba a dit, beaucoup de flou dans ces voyages-là. Ce que j'essaie, en attendant de parler de l'Arabie Saoudite, avec les Qataris, il y a beaucoup de zones d'ombre. Parce que les Qataris, ils financent un peu, beaucoup de choses bizarres dans le monde. Leur argent, c'est dans les hôtels, c'est dans le football. Vraiment, des choses qui ne sont pas essentielles, quoi, pour vivre heureux. Ils sont dans le plaisir. Moi, j'ai appris également, parallèlement, à travers des indiscrétions, que le Qatar ne donnait pas moins de 50 milliards de francs CFA à Blaise Compaoré comme ça, comme argent de poche, pratiquement sur 20 ans. Juste pour qu'ils parlent bien du Qatar, quand il est, dans certaines instances, des décisions du monde. Vous voyez ? Donc, avec des pays comme ça, il faut être un peu prudent. Voilà. Ils ont beaucoup d'argent, mais je ne suis pas sûr qu'ils financent ce qui nous intéresse prioritairement. Bon. En Arabie Saoudite, on promet que ça ne vient pas. Finalement, le président va passer 5 ans à tourner, et puis on ne voit rien. Il faut que ce soit plus concret. Paul Mikurambaf, c'est votre avis également ? Je me méfie également des promesses, parce qu'on a quelquefois l'impression que c'est du spectacle. Lorsque le président se déplace dans un pays donné, le compte rendu qui nous revient, c'est que le pays s'est engagé à financer tel ou tel domaine à telle hauteur de francs CFA. Souvent, c'est des sommes faramineuses qui sont communiquées, qui se chiffrent à milliards de francs CFA. Mais dans le concret, on ne voit rien venir. Alors, on a tellement d'exemples comme ça, même au dehors de l'Arabie Saoudite, les pays arabes en général, même dans certains pays européens, aux États-Unis. Je me rappelle, il y a eu une année où l'ancien président Blaise Comport est allé à Washington, il a visité pas mal de choses. On n'a pas pu l'engagement de faire en sorte que les écoles sous payote au Burkina Faso soient financées d'une façon ou d'une autre, parce qu'on avait vu une expérience sur place là-bas où on pouvait avoir des prêts fabriqués. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu venir sur le terrain. Ça a fait l'objet d'une communication au spectacle, je dirais, mais dans le concret, rien ne vient. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe actuellement avec l'actuel président Blaise Comporté, des voyages dans des pays... Pardon. Le président Roch-Marc-Christian Kabouré, avec des voyages... Le nostalgique de Roch Blaise Comporté. 27 ans, on n'oublie pas vite, on va le dire ainsi. Alors, c'est pratiquement la même chose avec ces voyages du président Kabouré dans les pays arabes aujourd'hui. On a vu, ce sont des visites qui se font dans des pays riches, comme l'a dit Rabot, et il y a des engagements qui sont pris, qui font rêver les Burkinabés lambda, mais à la limite, on ne voit rien au bout du fil. Donc, comme l'a dit Oba également, peut-être qu'il y a des accords souterrains que nous ne maîtrisons pas lorsqu'un pays s'engage à donner une certaine sorte. Mais le Qatar, quand même, était un grand soutien de Djibril Basole. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire qu'il était très présent. Au-delà même du Qatar, les pays arabes, de façon générale, parce qu'on s'appelle... Et on l'a vu dans l'entretien du président avec les journalistes Al-Jazira, ils sont revenus sur certaines questions plus embarrassantes. On va rappeler qu'il était derrière le correspondant, l'envoyé spécial de l'OCI pour le Sahel. Ce n'est pas rien. Donc, c'est pour dire que Basole, effectivement, comme vous l'avez dit, il avait une certaine emprise dans ces pays arabes. Aujourd'hui, il se trouve être en détention. Le président Caboret y va pour négocier des financements. On ne sait pas exactement quelle est la contrepartie du Burkina Faso, parce qu'on peut imaginer que la gratuité absolue n'existe pas. Moi, en tout cas, je crois que la gratuité absolue n'existe pas. Lorsqu'un pays décide d'aider le Burkina, ce n'est pas parce que c'est un pays pauvre qui fait pitié qu'on décide de l'aider. C'est que le pays, en retour, attend quelque chose. Je prends l'exemple sur ce que l'on a avec la coopération taïwanaise. La Taïwan, qui est un pays partenaire au Burkina depuis un certain nombre d'années. Mais là, les choses sont beaucoup plus claires. Taïwan attend du Burkina qu'il plaide sa cause au niveau des Nations Unies. On le sait, l'ancien président Blaise Combré, à chaque fois, quand il était d'ailleurs au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'ailleurs, le président Caboret l'a fait récemment, il plaide pour la reconnaissance officielle de Taïwan pour les Nations Unies. Je crois que c'est le prix à payer côté Burkina. Là, c'est clair. Mais pour les autres pays, on se demande... Les Taïwanais se sont plaints. Oui. Une fois, justement, on se rappelle qu'il y a eu une omission. Le Burkina n'a pas évoqué Taïwan. Vous voyez que c'est le prix à payer. Quand on fait l'oubli, eh bien, Taïwan va réclamer. Et ça a nécessité une visite du ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, pour remettre les choses, pour clarifier les choses. C'est pour dire que, bon, pour Taïwan, en tout cas, le prix à payer est connu. Pour moi, c'est une coopération beaucoup plus claire. Et on voit de façon très pratique ce que Taïwan fait au Burkina. Mais pour les autres pays avec lesquels le Burkina collabore de façon permanente ou de façon périodique, c'est quelquefois des promesses. Et puis, bon, on ne voit pas les choses venir. Alors, on va faire le meilleur commentaire lorsqu'on verra venir au Burkina Faso. L'argent promis par le Qatar. Oui, l'Ajibama. C'est votre avis également. En fait, moi, je crois qu'avec ces pays-là, le monde arabe, généralement, moi, je note que c'est une coopération qui est à part, qui n'a rien à voir avec la coopération traditionnelle qu'on connaît avec le monde occidental et autres. Avec les Arabes, moi, j'ai l'impression que c'est une autre façon de coopérer avec les pays, que ce soit le Burkina ou les pays africains. Parce que là, c'est carrément le flou, comme Wobal a dit. Ce n'est pas conventionnel du tout. J'ai même entendu quelqu'un de témoigner qui disait que juste après que le nouveau régime soit arrivé au pouvoir au Burkina, il y a une première délégation qui était allée en Arabie Saoudite. Quand ils ont fini de parler au roi, il leur a demandé, « Est-ce que vous avez vu Blaise Compaoré avant de me voir ? » Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est des choses comme ça qu'on entend souvent et qui montrent à quel point, avec ces gens-là, ce n'est pas souvent avec les pays qu'ils traissent, c'est des amitiés entre des individus. On connaît bien l'amitié, les gens d'entre Guibri, les gens n'ont parlé. Blaise Compaoré, même avec Salvi Diallo en son temps, eux, je pense que c'est beaucoup plus avec les individus qu'ils traitent, c'est des amitiés comme ça. Moi, je pense que c'est au peuple africain d'être vigilant. Rabot disait tantôt que c'est des gens qui ont leur domaine de prédilection qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a peut-être comme priorité. Moi, je pense que c'est de bonnes guerres. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent là où ils veulent mettre l'argent, ils ne mettent pas leur envoi pour ça. Mais c'est à nous aussi de savoir ce que nous, on veut aussi, et savoir aussi choisir nos partenaires. Par exemple, on ne laisse ça qu'aux mains de nos dirigeants. Et ils ont ce qu'ils gagnent, et je pense qu'ils gagnent très bien dans cette forme de coopération-là. Mais nous, on peut développer quel type de opportunité ? Non, justement, parce que les dirigeants qui sont toujours là-bas, malgré ce que nous, on déploie là, ils gagnent. C'est peut-être nous qui ne gagnons rien. C'est une grosse demande financière qui n'a pas qu'ils captent, qui ne rentrent pas dans les circuits du nombre de la finance internationale. C'est de l'argent qu'on donne en soumet dans des conditions lugubres. Mais les dirigeants veulent ça. Parce que quand vous voyez les campagnes qui sont financières en Afrique, les milliards qu'on met dedans, pensent qu'où ils trouvent ça ? Ce ne sont pas les cotisations des partis politiques. La campagne du MPP, ce ne sont pas les militaires du MPP qui ont financé la campagne. C'est de l'argent qui vient de quelque part qu'on ne sait pas. C'est tout ça. Donc, moi, je pense que c'est des choses... C'est comme ça, c'est à nous de savoir ce qu'on veut, de savoir si on veut nos partenaires. Maintenant, là, c'est bien d'évoquer ça. Mais ça dépend de qui ? Voilà, ça dépend de qui que cette coopération-là soit la plus transparente possible. Si celui qui tient l'argent ne veut pas la transparence, vous faites comment ? Alors que vous voulez l'argent. C'est ça. Parce que le problème s'est posé en France quand les Qataris ont voulu intervenir dans le sport. Beaucoup ont dit, on n'est pas d'accord, mais on les a dit, mon ami. Mais vous ne pouvez pas refuser, puisque c'est de l'argent frais. C'est de l'argent frais. On a vu des supporters de certaines équipes qui ont fini par partir parce que simplement, ils n'aiment pas la tête du bailleur. C'est de l'argent frais. Peut-être que le président Kabori a discuté du dossier Givri Basolé avec les Qataris. Parce que, vous savez, dans les monarchies, là, l'Ibama l'a dit, ils sont attachés aux personnes. Parce que chez eux, en fait, le leader, le monarque, ils ne changent pas. Sauf s'il est mort. C'est à vie. Voilà. Donc, à partir du moment où vous dites que vous avez changé de président, ils ne comprennent pas. Surtout que c'était leur ami qui était plutôt bien et qui apportait beaucoup dans leur regard à son peuple. Donc, je me dis que cette question a dû être vraiment évoquée. Peut-être qu'ils vont trouver une solution. Pourvu que la solution que le président Kabori négocie avec les Qataris sur le sort de Givri Basolé ne se fasse pas sur le dos du peuple burkinabé. Voilà. Mais en tout cas, ils peuvent négocier avec eux et puis, voilà, gagner quelque chose. Quelque chose qui est transparent, que moi, j'ai entendu dire, c'est que, par exemple, dans les transports aériens, dans les transports aériens, on va tout de suite avoir... Il y a même rencontré le directeur exécutif de Qatar Airways. Donc, on va voir Qatar Airways venir ici. Il y a également la chambre de commerce du Qatar qui a signé des accords avec la chambre de commerce du PNAM. Peut-être que si on pousse beaucoup, on peut avoir tout de suite des réalisations concrètes. mais la moitié, c'est dans le flou. Et ça, ce n'est pas évident que nous sachions davantage. Par rapport à ces voyages du chef de l'État, je voudrais faire une observation. Là, c'est peut-être Rabot qui l'a dit à travers la lecture des forums des internautes. Effectivement, beaucoup de gens estiment que notre président voyage beaucoup. Je crois que, d'ailleurs, il a eu un certain rang en matière de président qui voyage le plus au monde. Ce n'est peut-être pas mauvais, mais ce qui serait intéressant de faire, c'est de faire le point de l'ensemble de ces voyages-là, ou du moins chaque voyage. Est-ce que, quand le président de Faso quitte le Burkina, qu'il va à l'étranger, combien ça coûte son voyage ? Combien ça nous coûte la délégation qui l'accompagne, les billets d'avent et tout ? Et combien de francs s'effacent qu'on gagne en retour ? Ou du moins, on peut même évaluer les promesses qui se font et qui, à la limite, ne sont pas tenues. Je crois qu'il faut, à un moment donné, faire la balance, faire un bilan détaillé de chaque voyage du président de Faso à l'étranger, pour savoir est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour lui de rester au pays et s'occuper des problèmes que l'on connaît avec les collègues ou autres que d'aller à l'étranger pendant qu'il n'y a pas de résultats concrets que l'on peut évaluer ? Alors, peut-être que nous sommes en train de parler ici. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ça, c'est presque sûr. Il serait intéressant, évidemment, qu'on ait cette communication sur les intérêts que le Burkina gagne de façon concrète avec l'ensemble de ses voyages. Peut-être que notre PNDS dépend de ça. Peut-être que notre avenir dépend de là. On ne sait pas. mais ce serait intéressant que le Burkina Bale-Lamda soit au courant surtout que c'est lui en partie qui finance le billet d'avion. Oui. On passe au second sujet de ce débat de presse. Les affrontements entre Kogolwevo et population de Thialgo dans le Sanguier. Un communiqué de l'exécutif à nos cinq morts et une quinzaine de blessés. Finalement, est-ce que pour vous, l'Ajibama, il n'y a pas une étape qui est franchie avec ces affrontements entre Kogolwevo et population ? Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle étape ? Sans doute. Sans doute que, en tout cas, pour moi, les Kogolwevo ont en tout cas amorcé nos tournants de leur existence dans l'histoire de ce pays parce qu'avec ce qui vient de se passer, on l'avait même dit avant, peut-être que les gens n'avaient pas conscience, mais je pense qu'avec ce qui s'est passé à Thialgo la dernière fois, le ministre de la Sécurité enfin va se réveiller et prendre vraiment la pleine mesure de la situation avec les Kogolwevo. Parce que moi, j'estime que jusque-là, il y a eu trop de complaisance. Et trop de complaisance, la dernière fois, c'était à Bobo du Lassau, sur ce même plateau, on en avait parlé. Avec les deux autres. J'avais bien apprécié le fait que le ministre à un moment donné avait pu en tout cas taper du coin sur la table pour dire non, on est quand même dans un état de droit, on a des lois. C'est vrai, les Kogolwevo, moi, je l'ai dit souvent aussi, on ne peut pas tout balayer d'un revers de main pour dire que tout ce qu'ils font c'est mauvais. Au début, nous, on a bien apprécié que par exemple dans la région de l'Est où les populations sont quand même délaissées à eux-mêmes, les Kogolwevo rentrent bien d'ailleurs parce que quand tu vas à l'Est, tu ne peux pas parler de Kogolwevo là-bas. Les gens savent que les Kogolwevo leur apportait beaucoup de choses. Mais en même temps aussi, il ne faut pas que les Kogolwevo pensent que non, ils sont dans, enfin, on est dans un autre monde où c'est leur loi qui doit... On est hors de la République et finalement, ils sont dans une autre... Tout à fait. Et le ministre, moi, je pense que le ministre doit pouvoir maintenant être assez... Je ne sais pas comment dire ça. Il doit quitter vraiment la complaisance maintenant. Il doit pouvoir être francs avec ces gens-là. Leur dire là où ils peuvent, à défaut de les supprimer, là où ils peuvent rester. Jusqu'à hier, parce qu'ils ne peuvent pas défier la République à ce point-là. C'est pas que tout ce qu'ils ont fait, on leur dénie toute légitimité, mais il y a des limites quand même à ne pas franchir. Et ça, il faut que DEP maintenant puisse en tout cas intégriser ça et savoir que quand ils font quelque chose que l'État leur dit non, le TOTI leur dit non, ici, là, il ne faut pas aller. Il doit pouvoir accepter qu'on ne peut pas aller Paul Mikirwamba, le maire de Ténado, s'est exprimé sur la question et les populations également se sont exprimées. On l'a vu, le ministre en charge de la sécurité également s'est déplacé dans la localité pour rencontrer les Kogluégo en question. Finalement, on peut dire que comme l'Ajibama le souhaite, l'autorité est en train de prendre conscience que quelque part, s'il n'y a pas véritablement l'encadrement qu'ils ont dit au départ ne vient pas, et on risque d'aboutir à l'irréparable. Alors, je crois que, et j'espère bien que le ministre d'État, si mon comparé, s'est réveillé une bonne fois pour toutes en ce qui concerne cette affaire de Kogluégo parce que comme l'Ajibama l'a dit, la complaisance a assez duré. On avait pensé à un moment donné que ce sont des gens qui l'ont pouvait encadrer mais aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Tialgo, moi je suis fondé à Kogluégo, il faut peut-être leur appliquer la loi tout simplement parce que, voyez-vous, la plupart du temps ce ne sont pas des gens qui sont allés à l'école en dehors de Bokaré-Caboré le lion qui est intellectuel et qui est porté disparu aujourd'hui. Donc ce sont des gens, on est désolé de le dire mais ils ne savent pas ce que c'est que l'État des droits. Alors face à ces populations, à ces personnes comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'on a des gens qui ont des droits même si vous dites qu'il y a un voleur de chèvre que vous avez pris ici, vous ne pouvez pas aller lui infliger une amende de 700 000 francs CFA comme ce qui est arrivé à Tialgo. Aucun juge normal ne va infliger une telle amende et avec la force il réclame ses sous. Pourquoi faire ? Alors je crois que vraiment aujourd'hui c'est une étape de franchise. On en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a eu mort d'hommes côté Kualegu. Alors que l'école on oublie de dire c'est que les Kualegu ont fait des morts au Burkina ici avant. Alors on a pensé qu'à un moment donné ils vont se ranger comme il y a eu le bel exemple Obama l'a dit de la région de l'Est. Ça ne marche pas partout. J'apprécie ce qui s'est passé dans les Hauts-Bassins. Les deux eaux se sont interposées à bonne date pour éviter l'installation des Kualegu. Alors dans le centre-ouest à un moment donné bon on a tergiversé et finalement voilà ce qui arrive donc dans la localité de Tialgo. Avant cela à sa puie il y a eu affrontement entre Kualegu et la gendarmerie. Ça c'est on ne peut pas imaginer ça dans un état de droit quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui tirant le son de ce qui est arrivé aujourd'hui il faut qu'on ait cette fermeté. J'ai bien aimé le communiqué du gouvernement qui dit que les activités des Kualegu sont suspendues jusqu'à Nouvelle Orde dans les provinces de Boulkiandé et du Senghi. Interdite Valadon c'est le terme. La question que je me pose aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on peut se lever et déclarer interdite une activité qui n'était pas légale. Ce n'est pas un communiqué du gouvernement qui avait instauré les activités des Kualegu. Donc aujourd'hui il faut appliquer tout simplement la loi et on finit carrément avec cette affaire du Kualegu parce qu'on ne peut pas imaginer que des individus se faisant appeler des groupes d'autodéfense aillent porter des services corporels sur d'autres personnes et on ne peut pas empêcher ces gens de s'autodéfendre aujourd'hui et je crois que c'est ce qui est arrivé à Thialgo. J'ai envie de dire chapeau aux populations de cette localité qui ont pris en main leur destin parce que lorsqu'on doit compter sur les forces de défense et de sécurité elles doivent attendre des instructions qui viennent d'ailleurs alors que ce sont des personnes qui sont en train de mourir et la réponse là pour moi elle était la bienvenue maintenant aujourd'hui il est important étant donné qu'il y a eu un mort homme en déplor cinq personnes tuées il faut tirer les leçons et tout de suite. Oui Bukhari Woba à l'allure où nous en sommes c'est à dire on est arrivé à un stade de non-retour où est-ce que vous pensez comme Paul Mikuramba qu'on peut décréter purement et simplement la suppression de ces groupes d'autodéfense Moi déjà je ne vois pas ce qui s'est passé à Dialgo ou dans le centre-ouest comme étant une nouvelle étape il n'y a rien de nouveau sous le soleil en ce qui concerne les Kourougo c'est une situation qu'on connaissait avant est-ce qu'on peut faire le bilan des morts depuis que cette affaire de Kourougo existe c'est plus que les cinq morts qu'on a enregistré la dernière fois donc cette fois-ci c'est certainement parce que sur le champ on a pu compter cinq morts contre que c'est une barre de franchise non aujourd'hui c'est des dizaines de morts du fait des Kourougo et ma position sur les Kourougo est connue c'est quoi la mission elle est noble et nous voyons ce que les Kourougo veulent faire et souvent ils le réussissent très bien je voudrais bien si le temps le permet vous donner un exemple assez patent ils le font souvent très bien malheureusement si les Kourougo veulent être efficaces ils peuvent être comme ce qu'on a vu tout de suite dans le centre-ouest si les Kourougo ne sont pas comme ça c'est qu'il n'y a pas de Kourougo ils vont être comme les fautes de défense et de sécurité gendarmerie police et en ce moment les Kourougo ne changent rien à la situation sécuritaire c'est seulement parce que les Kourougo agissent avec ces bavures qui s'est passé à Tialogo donc moi j'ai dit si on laisse faire comme ce qui s'est passé à Tialogo est-ce que ce n'est pas suppléer d'autres forces à des forces souveraines et qui républicaines moi j'ai toujours dit que moi je ne peux pas reconnaître les Kourougo en tout cas tels qu'ils existaient l'autorité a dit nous on peut les recadrer je dis nous vous n'êtes pas à la base de la naissance des Kourougo on regarde quelque chose dont on a eu l'initiative les Kourougo existent d'eux-mêmes se sont créés on commençait à exercer leurs activités et vous venez vous voulez les encadrer vous ne pouvez pas les encadrer ça fait combien de temps nous parlons d'encadrer les Kourougo on ne va jamais réussir à encadrer les Kourougo et puis je ne sais pas de quelle autorité ou bien de quelle puissance même le ministre de la sécurité dispose aujourd'hui pour interdire les activités des Kourougo dans le centre-ouest si on avait cette possibilité on aurait interdit ça sur toute l'éternité du territoire depuis un certain moment des gens ont dit c'est qu'on ne pouvait pas les interdire c'est pour cela l'autorité même a cherché plus ou moins à concilier les positions à faire un certain aménagement mais on a vu que cela aussi ne marche pas donc moi j'ai dit les Kourougo soit on les admet et on les admet avec les bavures que nous connaissons et c'est pourquoi j'ai dit l'autorité est responsable de ce qui s'est passé à Diago véritablement moi je ne regarde pas les Kourougo comme étant coupables on les a autorisés à exercer et j'ai dit Kourougo ne peut pas exercer tant qu'il n'y a pas ce type de bavure et l'exemple que je voulais donner qui montre aussi pourquoi les Kourougo certains les applaudissent il y a eu un cas qui s'est passé dans le centre-sud à Manga un certain docteur qui s'est fait escroquer à hauteur de millions par un individu qui se trouve être un banquier l'affaire s'est passé depuis mai 2015 le monsieur a transmis les informations nécessaires à la gendarmerie pour que la gendarmerie agisse de mai 2016 mai 2016 pardon jusqu'à mai 2017 il ne s'est rien passé la gendarmerie n'a absolument rien fait en tout cas peut-être que la gendarmerie a fait quelque chose mais avec zéro résultat il y a seulement à peine deux semaines que l'intéressé lui-même s'est permis d'appeler les numéros en question qu'il avait escroqué et le numéro a répondu il a transmis les téléphones les numéros de téléphone au Kourougo les Kourougo n'ont pas eu besoin d'une semaine pour mettre la main sur l'escroc qui a même reconnu son forfait les Kourougo l'ont arrêté ils le détenaient et la gendarmerie est intervenue pour le libérer et même le remettre en liberté en retour la gendarmerie a arrêté le docteur en question qui a été escroqué ils l'ont détenu pendant 72 heures avant de le libérer pour complicité donc de séquestration ou quelque chose comme ça et pourtant la même gendarmerie n'a même pas osé interpeller les Kourougo vous arrêtez quelqu'un pour compléter les questions or il y a les auteurs vous voyez bien ici les Kourougo ont été efficaces une affaire que la gendarmerie a en mai depuis plus d'une année mai 2016 à mai 2017 la gendarmerie n'a pas produit un seul résultat par rapport à cette affaire des croqueries les Kourougo n'ont pas eu besoin de deux semaines pour régler l'affaire donc à croire que les gendarmes sont forts dans l'agression du journaliste mais pas forcément pour mettre la main sur des délinquants qu'est-ce qui se passe c'est dommage ce qui s'est passé à Thialgo dans la commune de Ténado Oba et moi on n'a pas la même position sur les Kourougo il est anti-Kourougo moi j'en suis pro-Kourougo moi je suis pro-Kourougo quand Oba développe il introduit lui-même dans son développement des contradictions mais je ne veux pas en parler puisqu'il dit Kourougo bon aujourd'hui il est mauvais demain c'est pas un problème ce sur quoi je veux revenir c'est que ce que Oba dit fondamentalement c'est que les Kourougos portent en eux-mêmes leurs propres contradictions c'est-à-dire que les Kourougos ne peuvent pas exister positivement c'est ça la préoccupation de Oba moi je dis si 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 Oba dit ou non Oba vous dites que si les Kourougos ne se comportent pas comme ils se comportent aujourd'hui c'est-à-dire à travers les tortures à travers les amendes à travers les activités hors la loi les Kourougos n'ont pas de raison d'être si les Kourougos se comportent comme les policiers et les gendarmes les Kourougos ne sont pas utiles donc Kourougos porte en lui-même sa propre contradiction moi je dis c'est faux non c'est faux moi je dis c'est faux la preuve c'est qu'il y a des Kourougos qui se comportent bien dans la région de l'Est Kourougos a apporté un bol d'air bon je ne veux pas être cynique mais ce qui s'est passé à Tialgo c'est 5 morts du fait de Kourougos peut-être aussi avec la complicité ou le laxisme de l'autorité publique que je dénonce aussi au passage mais entre les morts que Kourougos a fabriqué et les morts que les braqueurs nous faisaient par le passé qu'est-ce qui fait plus mal qu'est-ce qui est plus dommageable pour notre société qu'est-ce qui est plus grave qu'est-ce qui est plus porteur de conflit qu'est-ce qui est plus dommageable sur notre vie socio-économique moi je dis il faut faire la part des choses attendez il y a un problème global au Burkina il y a une dualité tradition et modernité c'est valable pour vous c'est valable pour moi on dit dans le code des personnes et de la famille c'est le mariage devant le maire qu'on reconnait mais un an parmi nous on a fait le mariage à la mosquée et puis on n'est plus allé devant le maire voyez-vous le magistrat lui-même il dit ça pour Poussoum c'est pas dans le code des personnes et de la famille mais lui-même il commence par ça donc on a un double esprit lié au fait qu'on a été colonisé on est allé à l'école il y a ce que nos ancêtres nous ont légué et puis il y a ce que le blanc nous a apporté on chemine avec ça donc quotidiennement on est confronté à ça c'est ça que Corleuro aussi vit Corleuro pense que la police et la gendarmerie qui fonctionnent sur le droit moderne là n'est pas efficace et ça aussi c'est prouvé vous prenez un bandit vous avez 72 heures pour boucler les enquêtes matériellement c'est pas possible puisque dans la gendarmerie dans le commissariat même vous n'avez pas les moyens en 72 heures de boucler les enquêtes alors que si vous bouclez pas les enquêtes vous êtes obligé de les libérer vous êtes obligé de les libérer vous les libérez alors que c'est un bandit il va y continuer ses activités Corleuro dit non 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 nous on va changer de méthode nous on va torturer les gens c'est contre les droits humains on fait comment ? on fait comment ? il faut qu'on choisisse ce que moi j'ai dit ce que le gouvernement a décidé de faire c'est la solution mais le gouvernement ne va pas jusqu'au bout le premier ministre a dit devant les députés nous nous avons toléré les Corleuro parce que quelque part ils sont utiles mais chaque fois que les Corleuro vont outrepasser la loi on va taper dur on va frapper fort c'est ça que moi je ne vois pas c'est ça que moi je ne vois pas justement Soumaï Larabo est-ce que ce qui s'est passé à Thialgo ne pose pas un problème au vivre ensemble même ? oui ça veut dire que les Corleuro dans les Corleuro il y a des brébis galeuses et c'est ce que les populations de Thialgo ont dit c'est-à-dire c'est pas Corleuro qui est mauvais de façon globale et de façon intrinsèque mais il y a des gens dans Corleuro et c'est ça le vrai problème qui ne travaillent pas ou qui ont abandonné leurs champs qui veulent vivre dans Corleuro donc eux là il faut qu'ils t'amannent à 700 000 francs pour pouvoir nourrir leurs familles c'est ça qu'on ne devrait pas faire moi je suis journaliste si je me sens capable de travailler à Corleuro si je suis dans mon quartier je peux aller faire une réunion avec les groupes d'autodéfense pour donner les informations sur la sécurité que j'ai mais c'est pas ça mon activité principale je dois vivre d'autres choses je ne dois pas abandonner mon terrain de ma riche culture pour aller m'asseoir dans un cran pendant toute la journée et ceux de Thiago là moi je suis sûr que c'est ce qu'ils font ils ne travaillent pas ils fonctionnent comme des CDR ils veulent que Corleuro leur permette de nourrir leur famille non ça on doit on doit interdire ça Bukhari Ouba juste une réaction Drabou pensait Drabou pensait me faire de la contradiction mais à la fin il est arrivé à mon résultat il dit que le droit moderne là n'est pas opérant et que les Corleuro ont voulu agir autrement donc c'est pour dire que les Corleuro sont nés pour agir autrement et autrement c'est amender c'est torturer c'est tout ce que nous voyons et que souvent on est amené à condamner autrement si les Corleuro doivent agir dans la légalité telle que le droit moderne l'établit aujourd'hui c'est effectivement interpeller les gens et les remettre à la gendarmerie et les remettre à la gendarmerie ça revient à ce que vous disiez la gendarmerie va détenir la personne pendant 72 heures au bout de 72 heures si l'enquête n'est pas bouclée on remet la personne en liberté c'est pourquoi j'ai dit si Corleuro existe et que Corleuro doit être efficace c'est torturé c'est amendé vous enlevez ça au Corleuro ce n'est plus Corleuro vous m'avez parlé d'autres Corleuro qui existent et qui agissent bien bien sûr ça fait des dizaines d'années mais personne n'est pas l'air de ce Corleuro d'autres même ont cru que Corleuro est apparu en 2014-2015 et pourtant ces groupes existaient et faisaient du bon travail notamment dans le nord du pays ce qui est très bien et salutaire mais le Corleuro dont on parle aujourd'hui ce n'est pas ce Corleuro peut-être qu'il faut faire la distinction entre les Corleuro le Corleuro dont on parle aujourd'hui c'est celui-là qui interpelle qui amène qui torture vous imaginez et si vous enlevez ça on le change comme Arabo on ne peut pas changer ça si vous enlevez ça si vous enlevez ça le Corleuro devient inefficace non non il peut être efficace il peut être efficace non il suffit de prendre ça dans le sens de la police de proximité c'est-à-dire de travailler en symbiose avec les forces de défense et de sécurité et de partager les informations éventuellement de partager les bandits c'est tout on a vu les Corleuro on a vu les Corleuro en offensive contre des braqueurs dans l'est à Paman si le Corleuro agit comme ça le voleur n'aura plus peur de Corleuro ce que le Corleuro veut c'est que le voleur ait peur de lui c'est pourquoi aujourd'hui les gens plaisantent quand on arrête le voleur et qu'on lui demande vous voulez qu'on vous amène au commissariat ou bien chez Corleuro il demande d'aller au commissariat moi j'ai vu ça donc vous imaginez donc si désormais Corleuro ne torture plus si Corleuro ne torture plus Corleuro ne sert pas Paul Bikiruamba pour terminer sur ce sujet on ne doit pas perdre du vu le fait que nous sommes dans un état de tour alors le texte existe pour tout le monde pour moi la question de Corleuro peut être réglée avec l'application stricte des textes c'est vrai qu'il y a eu des groupes d'autodéfense qu'on a appelé Corleuro qui se sont constitués qui à un moment donné ont produit des résultats mais les dérives là comme l'a dit le Premier ministre doivent être sans compte alors on applique les textes et c'est tout parce qu'on ne peut pas imaginer un pays où on dit bon on est en état de droit et on a des individus qui attrapent des gens qui les torturent ce qui est contraire à l'état de droit même les gendarmes ne le font pas ils n'ont pas ce droit et on dit bon on va tolérer parce que les résultats les résultats qu'ils produisent sont efficaces ou on fait l'option d'aller vers l'état de droit ou pas je crois que le Burkina a fait l'option de la démocratie et on ne peut pas avoir des disparités à l'interne pour dire bon tel groupe vous êtes exempté de l'application des textes parce que vous avez des résultats donc si on applique les textes de façon aveugle les collègues seront soit s'érangés ou disparaîtrés pour moi ça c'est clair que ça autre sujet de discussion à débat de presse ce matin la rencontre des rois du Burkina à Ouai Guia courant semaine dernière quatre rois du Burkina Bukhari Woba se sont retrouvés à Ouai Guia et ont clairement estimé qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans la paix sociale est-ce que c'est faute d'avoir échoué d'avoir un statut particulier dans la constitution à votre avis comment vous voyez cette rencontre c'est un peu surprenant ou bien peut-être que certains l'imaginaient parce qu'au Burkina on a toujours parlé des autorités coutumières et religieuses chaque fois qu'il y a une crise sociale chaque fois qu'il y a des frictions mais peut-être que malheureusement on a toujours vu les mêmes autorités coutumières les mêmes autorités religieuses et qu'à l'intérieur on ne sent pas que c'est toutes les autorités coutumières et toutes les autorités religieuses qui sont impliquées en l'occurrence on ne compte plus le nombre de crises qui ont été résolues au palais du Mourou Nabar et la réunion qui s'est tenue à Ouaiouïa chez le roi de Yatinga donc regroupée je crois le Dima le chef de Goulmour celui de Tengkogou je crois et puis le roi de Yatinga à cette occasion on n'a pas vu le Mourou Nabar ou bien son ministre un de ses représentants donc on pourrait prendre ça comme est-ce que ce n'est pas une sorte de démarcation une sorte de mutinerie dans la dans cette cheferie coutumière donc c'est un peu cela je crois on avait pensé on avait pensé que ces chefs là et je crois qu'ils avaient une sorte d'association ils avaient une sorte d'association et elle existe donc et au niveau de cette association il doit y avoir une sorte de porte-parole quelqu'un qui les représente donc qui parle au nom de tous ces chefs là dans les crises que vous évoquez mais si aujourd'hui ces quatre chefs là se réunissent pour dire qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués ça pose problème peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'association autrement on ne comprendrait pas parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une crise quand même la cheferie coutumière est impliquée au même titre que la société religieuse donc c'est plutôt surprenant mais je dis il peut y avoir des frictions à l'intérieur et il y a lieu peut-être de chercher à comprendre davantage Ladi Bama est-ce que c'est votre avis également qu'il faut chercher à comprendre davantage ? Certainement parce que moi franchement je n'ai pas vraiment compris ce que ces chefs là ont voulu à travers cette sortie parce que comme Oba l'a dit je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait dû impliquer davantage la cheferie dans la résolution des crises qui aurait dû le faire et qui ne l'a pas fait comment la personne Il s'estime souvent qu'ils sont comme des sapeurs-pompiers l'état laisse couver des crises et puis après on vient chez le chef coutumier pour régler alors que dès le départ on aurait pu souvent avoir des communications pour désamorcer ou peut-être pour éviter cela Peut-être que là c'est peut-être un pied de nez à l'autorité peut-être que c'est à l'autorité qui s'adresse peut-être pour dire qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte dans ce que fait le gouvernement ou bien je ne sais pas ceux qui dirigent le pays mais moi en tout cas je note comme Oba l'a dit que chaque fois qu'il y a eu en tout cas des problèmes la chefferie ça souvent même quand on l'appelle elle même elle s'investit dedans si bien que bon moi je veux dire qu'on dise que bon la chefferie ne se sent pas trop impliquée je ne sais pas peut-être peut-être ils ont voulu dire que le gouvernement ne les rétribue pas pour ce qu'ils font comme travail peut-être ça c'est vrai je ne sais pas comment on aurait dû le faire mais dire qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués bon je pense que et puis d'ailleurs même pour la résolution des crises le plus souvent c'est des oeuvres de bonne volonté on n'a même pas besoin qu'on t'appelle si tu vois qu'il y a une crise dans ton pays on ne t'appelle pas mais est-ce que ça ne pose pas le problème du statut de la chefferie que tu veux voilà là c'est un autre débat carrément ça ne remet pas le débat au bout du je crois que c'est au centre du débat actuellement sur la constitution je crois que c'est inscrit en lettre d'or dedans dans plusieurs autres cas de passé on a de plus en plus question de la constitution de cette chefferie traditionnelle je pense que le débat il est en cours et si c'est ça je pense que leur sortie n'a pas lieu d'être parce que c'est un problème oui Soumaël Arabo est-ce que vous pensez que ces chefs coutumiers pensent qu'il y a quelque chose qui est en train de leur échapper et donc il faut s'organiser davantage pour mieux se faire comprendre est-ce que c'est ça moi je trouve qu'il y a beaucoup de soucis quand même avec les autorités traditionnelles il y a beaucoup de soucis parce que sous l'air qu'on pa aurait il y a parfois eu de la manipulation vous vous souvenez de cette rencontre là où ils croyaient rencontrer à Kossiam le président du Faso et ils se sont retrouvés en face de Luc Adolf Tiaou alors premier ministre moi j'ai appris après qu'ils étaient très frustrés parce qu'ils avaient ils avaient cru qu'ils allaient rencontrer le chef de l'état pour poser des préoccupations c'était autant fort du débat sur leur statut à la fois leur statut la modification de l'article transat le sénat etc et donc dans un contexte comme ça eux-mêmes ils se sentent un peu mal à l'aise voilà deuxième chose c'est que le problème de leur statut est tel qu'on a constitutionnalisé la chevrerie coutumière et traditionnelle on a mis une disposition dans la constitution dans les modifications de 2012 si je ne m'abuse pour dire au moins qu'ils sont reconnus dans le cadre de la république mais il avait été demandé de produits à travers le conseil national de la chevrerie traditionnelle et coutumière de produits un projet un texte qui allait faire l'objet éventuellement d'un projet de loi pour clarifier parce que la disposition constitutionnelle ne veut pas dire grand chose c'est un grand flou c'est un grand flou donc il fallait un peu formaliser cette reconnaissance là avec des dispositions plus pratiques qui permettent aux chefs traditionnels et coutumiers de savoir dans quel domaine ils peuvent intervenir si on les présente comme des garants des traditions et des coutumes troisième chose si vous regardez les dimas qui se sont rencontrés à Ouaiuguya est-ce que ce n'est pas les plus politisés donc si c'est les plus politisés probablement ce n'est pas vers eux que les gens vont aller en temps de crise vous voyez et donc eux aussi en retour ils peuvent se sentir frustrés voilà je crois que globalement le problème qu'on doit résoudre c'est de clarifier leur statut mais en même temps au Burkina chaque fois qu'on vous institutionnalise on vous rend inefficace chaque fois qu'une nouvelle institution est créée elle devient automatiquement inefficace si elle était efficace dans l'informel une fois dans l'informel c'est foutu voilà elle ne peut plus marcher les gens n'en ont plus confiance et puis ça devient un peu la pagaille je ne sais pas si c'est parce que les gens se corrompent à travers la formalisation ou s'embourbent dans les dans les dans les accointances hors peuple mais en tout cas moi je crains les formalisations si quelque chose marche bien dans l'informel moi je préfère même que ça reste comme ça comme le Moho Nava le fait les gars du RSP y vont alors que officiellement on n'a pas dit que c'est le Moho Nava qui doit résoudre les problèmes de ce type là bon maintenant peut-être ils vont clarifier ce qu'ils veulent peut-être ils vont clarifier mais à l'état pour on est là moi je ne vois pas grand chose Paul Miki Rwamba je voudrais dire que c'est effectivement un vieux débat Rabo l'a rappelé en 2012 le débat est revenu lorsque il était question des rencontres dans le cadre du conseil consultatif sur les réformes politiques on se rappelle la CCRP le débat avait été posé et la chefferie coutumée effectivement avait été constitutionnalisée à l'époque maintenant depuis lors il n'y a pas eu de texte il n'y a pas eu de loi donc ça fait que le flou est resté jusqu'à aujourd'hui alors ce que les chefs demandent aujourd'hui quand ils parlent de leur implication dans la gestion des crises ou du moins la recherche de solutions pour moi ça devrait être de façon spontanée normalement un chef coutumée ne devrait pas attendre que l'on l'appelle pour son implication ou autre alors ce qui me fonde à croire qu'en réalité j'ai l'impression qu'ils attendent comme quelqu'un l'a dit ici une certaine rétribution du côté du gouvernement je me rappelle une année 2008 si je ne me trompe pas on a fait une caravane de presse on est arrivé à Tengkotogo on a vu un chef coutumier la caravane portait sur la pratique de l'excision l'appel c'était de lui dire qu'est-ce qu'il peut faire en tant que chef coutumier pour que la question de l'excision soit réglée de façon définitive dans la région du centre est il a dit c'est lorsque vous avez besoin de nous que vous venez vers nous et lorsque vous élaborez vos textes avec des budgets les chefs coutumiers ne sont pas impliqués donc il a dit clairement aux gens les journalistes également les responsables du ministère de la santé qui étaient dans cette caravane donc on a compris tout de suite que les chefs coutumiers ils attendent d'apporter leur contribution mais en retour ils attendent également et de bénéficier des returns parce qu'ils ont dit que vous tenez des séminaires sans eux la mondialisation est passée par là tout à fait il y a des séminaires qui se tiennent sans eux à contrario on se rappelle aussi en 2011 à Koudougou lorsqu'il y avait la crise de Justin Zongo sur place là-bas les chefs coutumiers ont dit bon nous on peut régler les problèmes mais faites en sorte que les chefs coutumiers soient mis en dehors de la politique donc vous voyez un peu la contradiction qui s'est faite aujourd'hui alors pour moi la chefferie coutumière telle qu'on la voit si on a besoin d'elle si elle doit s'impliquer dans les questions de paix elle doit s'autosaisir et ne pas attendre que quelqu'un vienne lui demander de s'impliquer à moins que ça ne soit effectivement autre chose que l'on demande et ça peut être une question d'argent en bas là Djibama est-ce que c'est votre avis ? non bien sûr je n'ai pas très bien ce avis là mais ce que je voulais ajouter c'est que les chefs coutumiers aussi souvent comme Mickey l'a rappelé il ne faut pas s'asseoir pour attendre comme vous appelle pour venir régler des crises moi je pense que les chefs coutumiers peuvent être proactifs souvent aussi dans le combat pour la concorde sociale voyez-vous souvent dans ce pays il y a des problèmes qui sont posés où personne n'a le courage de prendre position pour dire voilà tel problème interpellé le gouvernement par rapport à des problèmes précis qui sont posés on laisse ça pour lui jusqu'à un certain niveau maintenant et chacun se plaint par exemple quand un ministre tourne de l'argent et qu'on dénonce ça j'ai jamais vu un chef coutumier sorti l'organisme de chef coutumier sorti taper du point pour interpeller le gouvernement ce dossier là prenez ça au série et résolvez le passé c'est ça qui est à la base des crises dans le pays quand quelqu'un détourne 400 milliards et qu'on ne dit rien un autre détourne 600 millions de l'autre côté on ne dit rien et puis bon le gouvernement il gère ça de façon mouta-mouta le chef coutumier ne dit rien ça dépose des crises et maintenant les crises quand ça est là maintenant chacun va dire non on ne m'implique pas mais qu'est-ce que tu as fait au départ pour que la crise ne se souvienne pas chacun se laisse tirer par le bout du nez par le gouvernement parce que c'est ça aussi la réalité le chef coutumier c'est quoi sous Blesse Compaoré c'est tout c'était des gens c'est quand Blesse Compaoré dépassé là qu'il passe là ils n'ont pas d'autorité en dehors de Blesse Compaoré or ils devaient avoir leur personnalité pour voir dire à Blesse Compaoré la vérité quand ça ne va pas mais ils n'ont jamais fait ça ils attendent chaque fois que la crise la situation publique à un certain niveau pour demander qu'on les implique impliquez vous-même aussi oui Bukhari Ouba pour terminer sur ce sujet ce qui me paraît être le préalable à tout à savoir s'il faut les consonaliser comment ils peuvent s'impliquer dans la gestion des crises c'est de poser le débat sur la politisation de la cheferie coutumière en tant que dépositaire de coutumes chef coutumier est-ce que je dois faire la politique partisane ou bien je ne fais pas la politique partisane dès lors qu'on aura clarifié cette question on saura qu'est-ce qu'on va faire de notre cheferie coutumière mais à la date d'aujourd'hui tous les chefs coutumiers que moi je vois là c'est vrai que Rabot disait que ce sont les chefs les plus politisés qui se sont revenus à Waïouïa je ne sais pas pourquoi Waïouïa il devait aller à Fada plutôt c'est le roi du boulot 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 mais enfin non non la cheferie coutumière à Fada que ce soit à Waïouïa ou à Fada ça n'allait rien à la politisation moi je le considère à la limite tous comme des politiciens peut-être moins celui de Tengkogo qu'on n'entend pas voilà qui est nouveau même celui qui l'a précédé on ne l'entendait pas trop impliqué dans la politique partisane en tant que à la date d'aujourd'hui ils sont tous politiques il faut qu'on resolve ce débat là en tant que chef coutumier est-ce que j'ai le droit manifestement visiblement d'être engagé politiquement ou pas s'ils sont engagés politiquement moi je vous dis ces gens là on ne peut pas les considérer autrement ce sont des citoyens s'ils veulent ils s'impliquent dans la gestion des cris s'ils veulent aussi ils restent de côté et font leur politique mais si on arrive à les soustraire de la politique on peut en faire un outil étude oui là jibama on aborde à présent les 400 millions au fonds d'entretien routier disparus selon le gouvernement et apparemment ce qui énerve dans cette affaire c'est lorsque le journal les reporters a révélé que finalement le gouvernement a fini par reconnaître pourtant les faits étaient établis franchement je n'ai pas compris cette sortie à la suite du conseil des ministres la dernière fois j'ai lu de part en part ce communiqué je n'ai pas vraiment compris ce qu'on a voulu d'être à ce communiqué parce que je ne pense pas que quelqu'un ait dit que ce que le journal avait dit n'était pas vrai d'ailleurs le journal le reporter je ne sais pas en a jamais en tout cas été contré jusque là les lecteurs du reporter n'ont jamais dit qu'ils doutaient de ce que le reporter avait dit sorti dit que non on confirme c'est quoi on n'a pas demandé à être confirmé tout le monde sait que ce que le reporter dit était vrai mais moi j'attendais le ministre pour qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce qui s'est passé quelle est la stabilité des uns et des autres mais n'en fait pas qu'à la limite il se contente de faire croire que c'est le pauvre petit DAF là qui est à la base de tout ce gros problème on remet tout sur la ce qui est invraisable là dans une institution sérieuse un DAF ne peut pas signer des chèques à lui tout seul à hauteur de 400 millions pour payer quelqu'un sans que ni son DG ne soit au courant ni en tout cas les autres collaborateurs dans la maison ne soient au courant c'est pas possible il ne faut pas qu'on fasse croire que il dit que c'est son PCA qui l'a mis au courant bon ceux qui veulent le croire ne le croire moi en tout cas je ne le crois pas c'est pas possible parce que là d'ailleurs nous reviendrons dessus certainement dans nos prochaines éditions il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce dossier là il faut que le ministre s'engage à situer vraiment la responsabilité de cette affaire parce que ce qu'il dit là c'est loin d'être la vérité la vérité est tout autre le DAF n'est pas le seul impliqué dans ce dossier beaucoup de gens sont impliqués lui-même le ministre connait très bien ce qui s'est passé il sait très bien ce qui s'est passé dans ce dossier il faut qu'il accepte s'ouvrir dire la vérité exacte ce qui s'est passé dans ce dossier parce que ce qu'il dit là c'est loin d'être la vérité d'accord oui Bukhari Gouba ce que je vois comme problème dans cette affaire c'est qu'il y a un problème de fonds qui est un problème courant c'est un entrepreneur qui a exécuté donc un marché on devait le payer et il se trouve qu'il devait à une banque dont la banque a saisi en principe on ne devait plus le payer l'argent qui devait lui revenir devait revenir à la banque et qu'est-ce qui s'est passé je crois que le fonds s'est permis de payer quand même l'entrepreneur pourquoi le fonds d'entreprise routière se permet de payer l'entrepreneur parce que dès lors qu'ils ont engagé l'argent pour le payer et que la banque a saisi ça mais le fonds n'a pas de problème Bukhari n'a pas de problème c'est parce que l'entrepreneur il est endetté ailleurs qu'on veut saisir l'argent qui devait lui revenir le fonds n'est pas engagé si le fonds a décidé d'aller outre mesure malgré qu'on a saisi effectivement ce montant là et de payer l'intéressé par des chefs comme le disait c'est qu'ils avaient intérêt quel genre d'intérêt c'est des commissions ça se passe comme ça vous donnez un marché à un entrepreneur l'entrepreneur c'est très bien ce qui doit vous revenir autrement s'il n'y avait pas ça moi je vous ai donné un marché je vous paye ce que je vous ai payé on a saisi je n'ai pas à vous payer parce que là vous faites une double dépense c'est pourquoi à la date d'aujourd'hui le contentieux à la limite n'engage même plus l'entrepreneur c'est le fonds d'entretenir il semble même que l'entrepreneur en question doit à beaucoup de banques et souvent pour attribuer un marché je ne sais pas comment ça se passe mais il y a un certain nombre de critères de transparence qui doivent ressortir si vous devez à des banques et que vous voulez exécuter notre marché donc de crainte de voir le marché bloqué votre avis Soumaïl Arabo une affaire que je ne connais pas beaucoup mais je dis que quand moi j'écoute mes concitoyens ce qu'ils disent il y a beaucoup d'affaires de dilapidation des ressources de l'Etat ce n'est plus on a sanctionné un tel on a fait quoi 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 il faut donner notre argent il faut resituer l'argent du peuple il faut remettre l'argent dans les caisses de l'Etat que le ministre dise oui c'est la faute de qui c'est une erreur d'écriture c'est quoi 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 on n'a rien à foutre il faut remettre les 400 millions où c'était vous savez il y a autour de 2010-2011 moi j'ai fait un commentaire j'ai dit dans un pays où des fonctionnaires veulent être plus riches que des commerçants vous êtes en danger et c'est le cas au Burkina et ceux qui sont dans l'administration publique ils veulent être plus riches que ceux qui sont dans le privé comment c'est possible comment c'est possible c'est pas possible non pas que ceux qui sont dans le privé plus que les hommes d'affaires parce que dans le privé encore on peut comprendre qu'ils veulent être riches que les hommes d'affaires une fois c'est le procès et j'ai dit et ça j'étais content d'entendre puis ça a réjoigné mon idée il a dit non que les magistrats veulent être aussi riches que les avocats voici des gens qui veulent le beurre l'argent du beurre et puis même la fermière ils veulent toutes les sécurités à la fois voilà c'est pas possible c'est un syndrome national qu'il faut rapidement endiguer il faut l'éradiquer rapidement donc quand la gubama dit que ce n'est pas une erreur les gens savent de quoi il parle moi je crois sans connaître le dossier je crois qu'il a raison dans ce ministère là d'en bas jusqu'en haut les gens savent ce qui s'est passé il faut restituer l'argent du peuple il n'y a pas de bavardage à faire ici Paul Mikiwamba je voudrais dire contrairement à ce cas de la gubama que je salue cette sortie du gouvernement le ministre des infrastructures qui évoque le dossier des 400 millions de francs CFA du FRB alors pour moi c'est déjà bien d'en parler à la suite d'une dénonciation qui est faite par le journal alors je suis content d'entendre le ministre parler ainsi d'autant plus que je voudrais même que le même ministre fasse un recul et qu'il aille fouiller les anciens numéros du reporter pour voir tous les détournements de fonds qui concernent son ministre et qu'il communique là dessus et qu'on dise qui a pris l'argent parce qu'il est censé savoir même s'il n'était pas aux affaires à l'époque au nom de la continuité de l'administration ils sont censés savoir qui sont ceux qui ont joué quel rôle dedans et que l'affaire soit tirée au clair moi je serais content si à chaque dénonciation d'un fait de détournement dans la presse le gouvernement se saisissait du dossier et qu'il communiquait lui aussi sur ce qu'il sait il ne s'agit pas de venir contredire un journal parce que rarement ils ont la capacité de le faire c'est là que les enquêtes des journalistes sont généralement très bien fissilées mais il s'agit plutôt de dire exactement qui a fait quoi et puis comme Rabot l'a dit là je le rejoins le tour n'est pas de dénoncer de restituer et le faire pour dire que c'est tel d'affaire qui a signé qu'il a été licencié et tout mais qu'est-ce qu'on fait pour que les 401 millions de francs CFA retournent dans la caisse de l'État parce que c'est de l'argent dont on a besoin aujourd'hui vous savez les réseaux routiers de Burkinawa souffrent ces temps-ci on a besoin de ces sous-tit la route de l'Est pour établir la route qui va après tiens-toi bien que le même le même entrepreneur il est actuellement encore attributé des marchés au sein du même ferbé malgré ce contentieux là il est encore attributé de plusieurs marchés actuellement qu'il est en train d'agécuter comment on peut comprendre ça comment on peut comprendre qu'un monsieur comme ça qui doit pratiquement à tout le monde que toutes les autorités sérieuses de ce pays connaissent très bien on sait à quel niveau il doit aux gens on peut toujours lui donner des marchés on ne sait pas où il a pu avoir cette ligne au niveau des banques la baraka pour pouvoir c'est ça je voudrais dire juste en 15 secondes il y a 3 semaines un mois comme ça je dis sur ce plateau comme madame le procureur du Faso s'auto-saisit maintenant à travers la presse chaque semaine elle aura des dossiers pardon elle n'a qu'à s'auto-saisir elle n'a qu'à s'auto-saisir pour qu'on ait notre argent le plus rapidement oui finalement est-ce que ça ne consacre pas l'impunité est-ce que pour le citoyen lambda il se dit que quelque chose n'a pas changé 600 millions au CSC 400 millions au fonds d'entretien routier au CAO 200 millions 200 millions pour moi c'est la preuve finalement est-ce que le citoyen ne se désespère la police c'est le pays le pays n'est pas pauvre le pays n'est pas pauvre on n'a même pas besoin d'aller tenir des conférences à Paris pour mobiliser je vous dis la priorité dans ce pays là c'est la bonne gestion des ressources lorsqu'on gère bien le peu que nous avons vous allez voir on va moins s'endetter et c'est bon pour les générations futures Juste en une minute Emmanuel Macron a effectué sa première visite en Afrique au nord du Mali et il est allé affirmer sur les pas de son prédécesseur François Hollande que la lutte contre le terrorisme va être maintenue et même renforcée et que également tout ce qui concerne les relations entre la France et le soutien de ces pays va toujours continuer est-ce qu'il faut voir ici une continuité de la politique française en Afrique je voudrais dire que cette visite d'Emmanuel Macron au Mali était programmée avant même qu'il ne soit président de la République parce que c'était une promesse de campagne alors en Europe de façon générale les gens appliquent à la lettre les promesses de campagne ce n'est pas le cas ici donc c'était dans l'air du temps depuis le temps qu'il battait campagne pour se faire aider le renforcement de la lutte contre le terrorisme il l'a dit et ça commence au Mali parce que c'est là-bas que la France a le plus grand contingent à travers l'opération Barkhane qui mène au combat contre le terrorisme et je crois que bon il a fait que suivre effectivement comme vous l'avez dit également ce qu'avait commencé son prédécesseur c'est dans la même ligne étant donné qu'il a été fabriqué par lui et bon c'est une visite qui ne surprend pas du tout en tout cas de mon point de vue et on attend de voir la suite parce qu'il y a plein d'autres promesses qui concernent l'Afrique ou du moins la lutte contre le terrorisme sous le couvert de la lutte contre le terrorisme je vais être très court il y a beaucoup de choses qui vont se passer si vous avez remarqué ce n'est plus ministre de la défense en France c'est ministre des armées ça veut dire que ce n'est plus de sauvegarder et de protéger les frontières de la France c'est d'amener l'armée française chercher l'argent pour avitailler la France je n'ai pas d'autres commentaires Bukhari Ouva peut-être fait notable aussi de voir que le ministère dont Ravopal justement est dirigé par une femme c'est une chose remarquable parce que chez nous on a l'habitude de voir même des chefs d'état prendre le ministère de la défense comme si c'est eux-mêmes qui vont aller au front alors que peut-être l'opérationnel se trouve ailleurs on a besoin de quelqu'un qui est là qui a une vision qui peut coordonner et puis bon il y a des hommes pour aller sur le terrain le fait qu'il soit venu au Mali tout de suite après son investiture c'est un signal fort qu'il a même donné le jour de son investiture les commentateurs l'ont fait remarquer il a été investi en chef de guerre après l'investiture formelle donc à l'Elysée il est sorti sur un véhicule militaire il est allé sur la tombe du soldat inconnu il a allumé la flamme ça veut dire que c'est un chef de guerre qui est arrivé vous savez aussi il y a des choses qui ne changent pas dans certains pays comme la France la politique étrangère elle restera la même que ce soit quelqu'un de gauche quelqu'un de droite ou quelqu'un du milieu comme Macron il n'est pas du centre il est du milieu il n'est ni de gauche ni de droite ça ne sait pas de vous c'est un centriste le fait de ne pas être de gauche ni de droite on termine avec vous oui moi je note que c'est la France qui continue il n'y a rien de nouveau sur le soleil comme Rabot l'a dit l'économie de guerre elle va toujours être maintenue parce qu'il ne faut pas se leurrer la guerre il y a une économie dedans la France va maintenir sa politique en matière d'armée à l'extérieur et tout ça c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que je voudrais souhaiter que Marine Le Pen soit au pouvoir en France parce qu'avec elle au moins voilà un ennemi qui se déclare il vous dit non je suis ton ennemi et puis on se combat on se connait et puis on se combat attaque l'ennemi par contre l'autre c'est un ennemi mais qui dit que non je suis ton ami en réalité c'est un ennemi aussi comme l'autre aussi et là ça bruit un peu le combat et là c'est dommage voilà c'est les derniers mots de ce débat de presse de ce dimanche sont venus pour le débat à ma gauche Paul Miki Ramba de Ouaga FM Soumaïla Rabo de Savane FM était là pour le débat Boukari Ouba de Mutations un journal d'investigation également un journal d'investigation représenté par l'Adi Bama merci à tous les quatre d'être venus merci à vous également chers téléspectateurs pour votre fidélité à cette émission et à dimanche prochain pour un autre débat au revoir Sous-titrage ST' 501